« J'embrasse les montagnes du regard. Entendent-elles le silencieux mais profond remerciement que je leur adresse pour m'avoir fait vivre un tel moment ? Sur l'échelle du bonheur, je perds l'équilibre tellement je suis monté haut. » Une des nombreuses citations de Nicolas Vallier, explorateur français du Grand Nord. Très chers passagers, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire à propos de l'Arctique, à la découverte du Grand Nord en compagnie d'un commandant, commandant Patrick Marchessault. Bonjour, commandant. Bonjour à tous. Oui, ici, Patrick Marchessault. Je suis un des commandants de chez Ponant. Peut-être que certains me connaissent. Et l'un des spécialistes également de ces destinations polaires chez Ponant. Tout à fait. 13 ans d'expérience dans le milieu polaire, Arctique et Antarctique. Voilà, dont le commandant Charcot également. Et nous avons fait des croisières ensemble aussi en Arctique. Donc, c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous pour ce webinaire, pour cette présentation. Alors, quelques petits mots avant de débuter. Donc, évidemment, assurer que le son de l'ordinateur est bien activé. Vous pourrez poser vos questions sur la barre de chat située à droite de l'écran. Et nous allons tenter d'y répondre en direct pendant le chat ou à la fin de la conférence. Nous avons deux personnes du service réservation qui sont là pour vous répondre en direct. C'est Sophia et June que nous saluons au passage. Et à la fin, dès que nous avons terminé, je dirais dans une quarantaine de minutes avec le commandant Patrick Marchessault, on fera la session de questions-réponses. En cas de problème de connexion pendant la conférence, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge « Reconnecter » en haut de l'écran. Et puis, soyez également très attentif aux informations que nous allons vous donner, puisque demain, vous serez envoyé un quiz, des questions sur cette présentation. Et donc, vous devrez y répondre. Et si toutes les réponses sont correctes, vous ferez partie d'un choix de personnes et vous pourrez peut-être gagner une croisière pour deux personnes et aussi d'autres cadeaux. Alors, le sommaire du jour, nous allons donc parler de l'article, la découverte du Grand Nord, vous parler des rencontres uniques, des décors également, l'atmosphère raffinée à bord de nos navires. Et puis ensuite, la session questions-réponses et ensuite le quiz et l'offre exceptionnelle. J'en profite pour remercier la présence des agents de voyage qui sont connectés également. Donc, merci à toutes et à tous pour votre travail également. Et puis également, aux personnes qui n'ont jamais fait une seule croisière ponant, merci de nous rejoindre. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à faire vos premières croisières avec la compagnie Ponant et nous vous en remercions. Évidemment, nos très chers passagers, les fidèles, nos très fidèles, merci, 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 merci. Sans vous, Ponant ne saurait pas ce que Ponant est aujourd'hui non plus. Donc, merci de nous suivre et de nous faire confiance surtout. Alors, nous allons parler du rêve d'aventure, des rencontres uniques et décors majestueux. Mais avant de commencer, commandant, j'aimerais poser une question que souvent on nous pose, les grandes différences entre l'Arctique et l'Antarctique. Pourquoi l'Arctique plutôt que l'Antarctique, par exemple ? Alors, la différence entre l'Arctique et l'Antarctique, on ne voit pas les mêmes animaux et de surcroît les rencontres humaines. En Arctique, vous avez quand même la possibilité ou la chance d'aller voir les Inuits. Moi, j'y suis particulièrement attaché. Et puis, évidemment, les animaux en Arctique, c'est le roi de l'Arctique. L'ours, les morses, narval et bélugas qu'on ne trouvera pas en Antarctique. Voilà les grandes lignes. Mais si vous êtes à la recherche de rencontres humaines, c'est définitivement l'Arctique qu'il faut aller voir. Et puis, il y a l'autre point, c'est que c'est moins loin aussi. Tout à fait. Je dirais même quelque chose, c'est que souvent, on parle, même moi, dans mes discours, je dis souvent, oui, l'Antarctique, vous devez absolument faire l'Antarctique. Mais c'est vrai que j'ai souvent des personnes, des passagers qui viennent vers moi et qui disent, mais Frédéric, n'oubliez pas l'Arctique, parce que l'Arctique est très joli aussi. Mais en fait, c'est différent. Ce sont deux destinations complètement différentes. Et c'est vrai que le côté humain, le côté des populations est un plus énorme pour le Nord. Parce que vous savez que chez Ponant, on aime justement l'humain, on aime les rencontres avec les populations autochtones. Et c'est vrai que ça donne une autre dimension à ce voyage polaire. Alors, l'expédition Ponant, alliance d'élégance et d'authenticité, leader de l'expédition en zone polaire. Il ne faut jamais oublier que Ponant était la première compagnie de croisière au monde à allier les zones polaires avec un confort inégalé à bord. Donc, ça veut dire également qu'on a une grande expérience dans ces milieux polaires, aussi bien en Arctique qu'en Antarctique. Et aujourd'hui, au moment où on vous parle, on a une équipe de 200 experts pour vous accompagner. Puisqu'évidemment, nous avons plusieurs navires, donc automatiquement beaucoup plus d'équipes d'expédition. Et donc, une équipe de 200 experts qui sont là à vos côtés. Et puis, les navires également, les navires Ponant sont conçus par nos commandants, par nos chefs mécaniciens. Et c'est vrai que naviguer dans les zones Arctique-Antarctique, commandant, c'est quelque chose de très particulier. Oui, alors je reviens un peu sur les experts et les naturalistes. Ils sont indéniablement là pour enrichir la croisière. Ce sont des croisières quand même. Le but, c'est de parfaire sa culture sur le monde polaire. Et donc, ce sont tous des passionnés. Ils ont tous leurs expériences diverses et variées. Leurs compétences, spécialistes des glaces, des animaux, géologie, de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas négliger non plus la part de l'histoire en Arctique qui est quand même très importante sur la trace des explorateurs. Et en plus du fait qu'ils soient là pour faire des conférences, mais ils sont là à vos côtés pour prendre des repas avec vous, d'être là sur les ponts pour observer les animaux. Donc, l'échange est hyper important avec les naturalistes et enrichissant. Et le fait que nos navires soient de petite taille, c'est un grand avantage. Si vous avez une question un peu particulière, ou si vous avez envie de dîner avec, par exemple, l'orbitologue, vous pouvez très bien dîner un soir avec le spécialiste des oiseaux. Donc, nous, on a envie que lorsque vous quittez le navire, vous n'auriez plus aucune question sur la destination, que vous avez les réponses à toutes vos questions. Et c'est vrai que le côté culturel, le côté, justement, on est là pour apprendre quelque chose, est important sur ce type de destination pour mieux comprendre également ces zones sensibles que sont les zones polaires. Alors, dans les spécialistes, justement, c'est ce que le commandant, c'est ce que vous disiez, donc le partage des connaissances, la découverte de la faune et de la flore, avec chacun ses spécialités également. Et ce qui est très riche, c'est que dans les zodiaques, entre 8 et 10 personnes par zodiaque, vous avez votre guide naturaliste qui vous accompagne. Et ça, c'est quelque chose également de très, déjà de rassurant, et également de très enrichissant, justement. Une certaine participation à l'aventure scientifique sur le commandant Charcot, mais en général également, on va vous en parler un petit peu plus tard. Et puis, ce qu'il y a en Arctique et qu'il n'y a pas en Antarctique, c'est justement la découverte des traditions, des modes de vie des populations locales. Je pense que comprendre ou mieux comprendre les populations locales est un point important. On peut avoir certains a priori ou certaines idées ou certaines informations qui nous ont été données, mais finalement, ce que l'on voit, c'est souvent, si pas le contraire, quelque chose de bien différent. Comment non ? Je vous laisse parler des communautés locales, parce que c'est vrai que moi, je me souviens qu'on avait débarqué un jour dans un village et que, voilà, les bras grands ouverts, ils vous attendaient puisque tout le monde vous connaît, évidemment. Ah oui, oui, j'ai plein d'anecdotes. Bon, évidemment, on a des liens qui sont tissés depuis de longues années avec une communauté à Kulorchouac, sur la côte nord-ouest du Groenland. Et, bon, à chaque fois qu'on y va, c'est un peu la fête au village là-bas. Moi, je me souviens d'une anecdote. D'une part, il m'arrivait de recevoir plus d'inuites. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est basé sur un échange. Donc, échange, ça veut dire qu'on débarque chez eux, mais ça veut dire qu'on accepte de les recevoir à bord. Donc, sans limite. Et donc, il m'arrivait d'avoir quand même plus d'inuites à bord que de passagers. Bon, déjà, ça se reprend un peu. Les enfants qui sont dans les ascenseurs, qui montent et qui descendent. Pendant ce temps, il y a un spectacle toujours hyper spontané. On ne connaît jamais le programme. On ne sait pas combien de temps ça va durer. et donc, avec des danses traditionnelles, des vêtements traditionnels, comme sur la photo, qui m'entraient. Mais on a eu aussi la nouvelle génération, un peu du rap groenlandais. C'est-à-dire que ça, c'est aussi nos influences qui jouent là-dessus. Mais il faut l'accepter. Et puis, je me souviens, vraiment une superbe image à la fin. Il y avait une grand-mère qui a demandé est-ce que cette femme vienne sur la scène ? Parce qu'elle avait des petits cadeaux qu'elle avait préparés pour remettre. Et là, spontanément, il y a dix passagères qui sont venues. Et donc, elle n'avait préparé que sept petits cadeaux. Et avec beaucoup d'humilité, et comme il y avait dix femmes et que voulaient honorer leur présence, elle s'est dévêtie de sa propre bague, de son propre bracelet, de son propre châle, et qu'elle a donné en plus comme cadeau. Donc ça, je trouve que c'est quand même une belle... vraiment une belle leçon d'humilité pour ces peuples qui n'ont pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Et puis, quelque part, on n'a pas envie de trop vous en parler non plus parce qu'il faut aussi laisser un petit peu de magie, un petit peu de surprise également à ça. Lorsque vous débarquez, par exemple, dans ces villages, et vous voyez ces techniques de chasse, de pêche, d'élevage qui vous sont expliquées. Parce que les chiens, ils sont très, très jolis. Les skis, ils sont fantastiques. Par contre, si vous tendez la main, vous tendez un morceau de viande. Donc, il faut faire un peu attention. Il ne faut pas les caresser. Ce sont des choses que l'on apprend, que l'on vous prévient quand même avant. Les naturalistes vous font quand même quelques petits briefings avant. Et donc, vous êtes bien préparés. Et puis, le partage d'activités également, des nouvelles activités qu'on a commencé à faire déjà avec le commandant Charcot, le traîneau à chien. Donc ça, c'est avec les populations locales. Et puis, à partir de cette année, 2023, on va commencer le Red Polaire, mais on va vous en parler un petit peu plus loin. Une autre très belle image, commandant. Ah oui. Voilà la tenue traditionnelle du chasseur inuit avec son pantalon en peau d'ours, ses bottes et ses moufles en peau d'ours également et son anorak. Voilà. Anorak qui est un mot groénlandais. Tout à fait. D'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est vraiment que c'est vrai. C'est vraiment un petit partit catalan. Oui. C'est vrai. Non, mais le côté justement d'apprentissage des cultures, le pourquoi de la chasse, etc., c'est une partie très importante. Les villages, toujours bien colorés aussi, c'est bien typique du Groenland, ça ? Ça, c'est vraiment la couleur, oui. La photo typique du village groenlandais avec des petites maisons de couleur. Bon, il y a quand même une majorité d'un peu de rouge, mais c'est quand même le... Le contraste aussi, commandant, ce qui nous surprenait aussi, c'était que dans toutes ces maisons, vous avez déjà les paraboles, vous avez déjà les panneaux, les paraboles de télévision, comme on appelle ça, les dishes, pour recevoir les chaînes satellites. Et puis, un Internet extrêmement rapide aussi. Ah, mais oui, oui, ça, c'est pas parce qu'ils vont chasser le narval en kayak, ou alors qu'ils ont tous des iPhones et ils sont tous connectés. Voilà. Et là, on est au Nartek, c'est sur l'est du Groenland, ce petit village. Donc, c'est vrai qu'on essaye aussi d'aller dans les endroits, comme toujours, d'aller où les autres ne vont pas, et notamment justement du côté est du Groenland, qui est peut-être un peu moins connu également. Alors, une photo un petit peu particulière qui arrivait il n'y a pas très, très longtemps. Là, on est donc sur la banquise côtière et lors d'une précédente expédition, l'équipage, ils avaient parlé un peu de sport avec les habitants, et notamment de football, puisqu'on n'était pas loin de la Coupe du Monde. Et puis, donc, voilà, quelques blagues, on se taquine. Et puis, l'instant, il est sympa, il est fraternel. Et puis, il propose de passer aux choses sérieuses et de jouer contre les passagers et les membres d'équipage. Et donc, ça a donné cette partie de football sur la glace. C'était un petit peu un moment inoubliable et des beaux instants aussi. Il faut être prêt à tout. Bon, on ne va pas vous dire que l'équipe Penant a perdu 5 à 3, mais bon, on a perdu quand même. C'est vrai que ça fait partie des beaux partages. Oui, oui, mais on y retourne cette année, donc on a la chance d'avoir la revanche. Il y a le match retour. Et puis, bon, personnellement, allez-y, allez-y. Ce que vous voulez comprendre, c'est que ça, c'est l'avantage vraiment propre du Charcot, c'est qu'on arrive quand même en début de saison sur la côte Est-Groenland, là où aucun autre navire est capable d'aller. Et même, d'ailleurs, les Inuits étaient hyper surpris de voir un navire arriver aussitôt. Donc, on y était au mois de mai. Et il faut bien comprendre que le premier cargo qui ravitaille ces villages n'arrive que fin juillet. Donc, c'est pour vous dire. Et donc là, c'est effectivement une chance inespérée de pouvoir utiliser la banquise comme support. Bon, évidemment, pour faire un match amical avec les Groenlandais, mais aussi, comme tu disais très justement, des balades en chien de traîneau, c'est la carte postale. C'est le rêve. Alors, on va passer par de la nature aussi. C'est vrai que la grande variété des paysages, ce qui m'avait marqué, moi, commandant, c'était les couleurs aussi. Donc, dès qu'on commence à avoir un petit peu de nuit, là, ça commence à être très, très joli. On a difficile d'aller dormir aussi. Il fait tellement beau dehors et c'est tellement beau qu'on a presque envie de ne pas dormir. Oui, oui, il y a des... Là, c'est une photo, je pense, qui est prise à l'entrée du Scoresby. C'est un fjord qui est de toute beauté magnifique sur la côte de Groenland. Et quand il y a le soleil qui arrase l'horizon, que ce soit au lever de soleil ou au coucher de soleil, il m'arrive de faire des annonces très tôt le matin ou très tard le soir pour vraiment inviter les gens à ouvrir les rideaux, ne serait-ce que d'ouvrir les rideaux et de profiter de l'instant de ces... Oui, la beauté tout simplement des paysages. On est dans un univers de glace avec des couleurs qu'on voit nulle part ailleurs. Et rien que ça, je m'en veux de ne pas pouvoir le partager. Mais les passagers... Réveillez tout le monde. Les passagers ne vous en vaudront jamais, commandant. À n'importe quel commandant, réveillez les passagers si c'est pour ça... Mais souvent, je me souviens un jour à la passerelle, vous m'aviez dit très tôt le matin quand on était ensemble, vous m'aviez dit mais je vais les réveiller parce qu'ils sont venus pour ça. Et c'est vrai que quelque part, c'est égal l'heure qu'il est. C'est tellement beau que ça vaut la peine. Donc, c'est vraiment super. Et puis, l'autre phrase qui est importante aussi, c'est que oui, à bord, vous avez tout ce luxe et tout. On va en parler un petit peu tout à l'heure, des bateaux et tout. Mais je veux dire, le luxe, c'est aussi d'être une zone polaire. Et c'est vrai que partir dans des zones polaires, c'est un autre type de voyage. Mais c'est magnifique. C'est quelque chose qui est complètement différent de n'importe quel autre voyage sur cette belle Terre, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique. C'est vrai, les croisières polaires. Vous, commandant, la première fois que vous avez fait une croisière polaire, par exemple, quelles étaient vos impressions ? Alors, je vais vous dire, la première fois, j'ai pu aller. Bon, là, je suis allé en Antarctique la première fois. Mais il n'en reste pas moins que bien que mon collègue et ami Etienne Garcia m'en avait parlé longuement. J'avais vu des photos, des vidéos, etc. Eh bien, la première fois qu'on voit ces paysages, c'était waouh, quoi. C'est vraiment que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, c'est à vivre. Il n'y a que ces sensations quand on est sur place que vous comprenez vraiment le sens de... Ben voilà, quand on montre cette photo et qu'on tombe sur deux ours nez à nez, alors là, c'est le moment de contemplation sublime. C'est exactement ce que j'adore le plus. On va parler même un peu d'étymologie parce que le mot Arctos vient en fait du grec, l'Arctique vient du mot Arctos en grec qui veut dire l'ours, mais pas seulement par rapport à l'animal, mais aussi par rapport à l'ours, à la constellation de la grande ours qui indique le nord. Et par conséquent, anti-Arctos, il n'y a pas d'ours en Antarctique. Mais les rencontres avec les premiers ours aussi, c'est quelque chose de très émouvant. Je me souviens sur le pont du commandant Charcot, on entendait juste les clics des appareils photos et c'est tout. C'est sur des moments magiques. Oui, ce qui est important de comprendre, moi j'aime bien beaucoup, enfin j'aime beaucoup jouer avec l'interactivité avec les animaux, mais avec beaucoup de respect. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré effectivement un ours ou des ours, eh bien on s'arrête, on immobilise le navire et on attend de voir comment l'animal va réagir. Et alors quelques-uns vont être indifférents, d'autres seront un peu farouches. Et puis il y aura ceux qui seront au contraire curieux. Et c'est ceux-là qui, alors là, c'est des instants qui sont magiques et inoubliables. Chacun, au moment où l'ours vient à la verticale sous votre balcon et commence à faire des roulades, on en prend plein les yeux et voilà, on ne bouge pas. Évidemment, là c'est le silence d'or à bord du bateau pour vraiment profiter de cet instant. C'est-à-dire qu'on est dans, je ne sais pas, on n'est pas au zoo, mais on s'invite chez l'ours. Donc, et on profite de l'instant présent. C'est vraiment ça l'idée générale de ces croisières, c'est à chaque fois de chercher à provoquer la chance avec une rencontre animalière. Oui, oui. Les morses aussi. Ah oui, oui. Bon, alors les morses, la différence de l'ours et de les morses, c'est-à-dire que les morses, ils sont sur des échoueries qui sont normalement connues, répertoriées. Donc, on va aller à un endroit bien précis dans le but d'essayer d'aller voir les morses. Alors, quand ils sont à terre, ils sont là, mais quelquefois, ils partent aussi se nourrir. Donc, ce n'est pas un garantie 100%. Alors que l'ours, lui, c'est vraiment un itinérant. La rencontre est vraiment hasardeuse. Il peut être partout. Voilà, à la fois à terre, dans l'eau, sur la glace. Donc, il ne faut pas oublier que cet animal peut dépasser une tonne, donc le mâle, et puis les trois mètres de long. Donc, c'est très impressionnant comme animal aussi. Oui, et puis, le mors, ils sont toujours en communauté, plus ou moins importante. Ça peut être un petit groupe de dix, mais il peut y avoir une centaine. Et alors, étonnamment, ils sont assez farouches. Il ne faut vraiment pas trop les approcher parce qu'il suffit qu'il y en ait un ou deux qui partent à l'eau et alors là, toute la colonie part. Oui. De toute façon, les naturalistes sont là pour encadrer, pour délimiter aussi, parce qu'on respecte aussi une certaine distance avec la faune. Donc, ça, c'est un point important aussi. On vous parlait tout à l'heure qu'il y a des spécialistes à bord, des glaciologues, il y a des géologues, vous allez avoir des spécialistes, des maux fermarins, donc des spécialistes des ours ou bien des glaciers, etc. et on a pratiquement toujours un ornithologue aussi. Et je me souviens très bien en 2012, quand je suis monté à bord du Boréal, l'ornithologue, j'avais écouté sa conférence et il parlait justement de cette sterne arctique qui faisait en un an, il tient le record de la plus longue migration. Il part de l'Arctique jusque l'Antarctique et ce n'est pas un oiseau qui est très grand au niveau de la taille. Et c'est vrai qu'on a des histoires comme ça qui nous sont comptées et qui sont assez impressionnantes comme en an. Ah oui, c'est vrai que la sterne c'est l'un des plus petits oiseaux mais par contre c'est elle qui vole qui migre sur des distances du sud au nord tous les ans. Elle est impressionnante. Après, quand on parle de l'Arctique, je trouve qu'on devrait beaucoup plus parler des explorateurs et notamment des explorateurs français parce qu'ils ont été peut-être pas très nombreux mais ils ont fait de très très belles choses et le but pour nous également notamment en rendant hommage à Jean-Baptiste Charcot en nommant notre navire d'expédition polaire le commandant Charcot on essaye aussi de faire les traces des explorateurs et notamment des explorateurs français. Donc on est sur de l'histoire aussi avec le commandant Charcot on essaye de continuer également ce que Jean-Baptiste Charcot faisait et ce que d'autres explorateurs français parce que ce n'est pas que des navigateurs c'était également beaucoup de scientifiques tous ces explorateurs français. Donc on va sur des zones assez secrètes de la planète avec beaucoup d'humilité on va retracer les grandes expéditions polaires également notamment par des itinéraires bien précis l'exploration de la glace qu'elle soit à pied en raquette à ski ou en traîneau on fait des explorations à terre des randonnées les randonnées il ne faut pas que ça vous fasse peur on a différents niveaux commandant c'est quoi la belle phrase que vous utilisez toujours ? il y en a pour tout le monde il y en a pour les chacun fait à son niveau exactement je me souviens de votre phrase vous aviez dit il y en a pour les sportifs et il y en a pour les pour les sportifs et les contemplatifs voilà c'est vrai cette phrase veut tout dire aussi c'est à dire que quel que soit votre niveau par exemple vous avez des problèmes pour marcher un petit peu ou pas vous n'êtes pas obligé de faire les randonnées après on a des randonnées d'une heure on a des randonnées un peu plus longues aussi si vous le souhaitez et tous les débarquements sont possibles ne pensez pas que vous ne puissiez pas débarquer si vous arrivez à monter descendre 5 marges escaliers vous pouvez faire n'importe quelle croisière d'expédition avec nous sans aucun souci l'exploration sur l'eau aussi donc à bord du navire en Zodiac en kayak également à bord du commandant Charcot et puis des expériences exclusives notamment le raid polaire à Ski Nordic on va vous en parler un peu plus loin le plongeon polaire la pêche blanche la balade à chiens de traîneau et le kayak alors quelques autres images également là on est sur le Scorsley Sund c'est beau hein c'est vrai que c'est impressionnant non mais rien que ça c'est à couper le souffle quoi donc là on est sur le côte est du Groenland avec également de nombreux explorateurs français qui l'ont qui l'ont qui l'ont étudié oui mais là on est vraiment sur les traces de Charcot Paul-Émile Victor il y a un endroit je me souviens qui s'appelle Storaux où il y a encore une cabane qui a hébergé Paul-Émile Victor et il y a une photo de lui qui est assis avec la cabane derrière et on s'est amusé à refaire la même photo c'est-à-dire avec le même paysage derrière et de cadrer les passagers un par un à la place de Paul-Émile Victor dans la même position que Paul-Émile Victor c'est un côté un clin d'œil je trouvais assez sympa voilà et alors vous parlez de cette région-là puisque c'est exactement sur cette région-là que nous allons organiser pour la première fois cet été donc on va le faire deux départs en 2023 et trois départs en 2024 sur justement le raid polaire à ski nordique avant de vous lancer une petite vidéo je vous explique brièvement ce que c'est donc c'est une expérience qui est non-inclus donc il faut c'est en supplément les places sont limitées c'est sur une sélection de croisières je vous ai deux croisières en 2023 et trois départs en 2024 il faut une très bonne condition physique c'est pendant deux jours et une nuit en totale autonomie vous êtes un groupe d'une dizaine de personnes qui partagera l'expérience de la nature groenlandaise comme la pratique des inuits les inuits depuis toujours vous avez la présence des guides inuits qui partagent des moments privilégiés avec tous les participants vous êtes chaussés de ski nordique équipés de traîneaux les poulkas chargés de matériel et de vif donc vous dormez dans une tente et vous partez pendant deux jours on fait une boucle d'environ 15 km en totale autonomie c'est une aventure exclusive vous pouvez la réserver dès maintenant via votre agence de voyage ou directement via le site ponant ou nos agents ponants et donc c'est sur la croisière printemps et nuit d'Amasalik deux départs en 23 et trois départs en 24 et je lance maintenant la petite vidéo sur ce raid polaire la petite vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501